Salut les béliers, j'espère que vous allez bien, c'est à vous pour le mois d'octobre. On va regarder un petit peu ce qui ressort. Donc cette fois-ci j'ai pris la guidance du mois, on va regarder plusieurs thèmes. Donc là on a les finances qui sont intégrées, d'accord ? Jusqu'à maintenant je faisais la santé, on me demandait souvent les finances. Donc on va regarder un petit peu côté financier, voir un petit peu où ça en est. Donc je vous invite aussi à aller voir votre ascendant ou votre signe et votre signe lunaire. Ça vous fera trois vidéos à regarder, ça peut vous apporter des compléments d'informations ou carrément de nouveaux messages. Ça peut être sympa quoi, voilà. Donc on va faire ça, on va faire le tirage avec l'oracle des miroirs. On va prendre trois cartes par thème qui sont sur cette carte-ci. Et à la fin de la vidéo on prendra l'oracle de l'âme, je le montre parce qu'on me le demande souvent. L'oracle de l'âme, donc pour répondre à une question ou écouter le message si tu n'as pas de question. Voilà, donc c'est parti les béliers, fécondité, étranger qui ressort. On va regarder un petit peu, on va prendre trois cartes par thème, fécondité, on a de la nouveauté, on a quelque chose qui est en train de grandir. Mais quelque chose de totalement nouveau avec la carte de l'étranger. Je regarde là parce que je ne sais pas, je suis partie depuis les vidéos de ce matin, c'est ça. Je pars complètement dans la lune, je ne sais pas, c'est la concentration, on verra bien. Donc on va regarder ce qui ressort. Allez, c'est parti, on va prendre trois cartes par thème. Donc on va commencer par le travail, je regarde ma petite carte pour les thèmes parce que celle-ci c'est la première fois que je la prends. On va prendre trois cartes pour le travail, trois cartes pour l'amour. On va prendre trois cartes pour le développement personnel, donc ce que tu pourrais mettre en place pour changer les choses ou pour améliorer ton quotidien. Et trois cartes pour le domaine financier pour le mois d'octobre. Allez, c'est parti ! C'est parti ! Attends, on me demande de regarder celle-ci qui était à part le retard. Ok. Le retard. Donc peut-être déjà avec cette carte-ci, ça peut nous indiquer que par rapport à ce qui va ressortir ou par rapport au projet que tu as, ça risque de ne pas arriver dans les temps que tu l'aurais souhaité. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas, mais ça n'arrivera peut-être pas dans les temps que tu l'aurais souhaité. Allez, c'est parti ! Avec le domaine professionnel, les béliers, le cadeau. C'est bon ça ! La loi, l'officialisation et la carte de l'hérédité, donc quelque chose qui va durer dans le temps. Donc le cadeau, donc ce qui vient à toi, il y a bien quelque chose qui vient à toi au niveau professionnel. Donc tu l'adaptes à ta situation, je ne peux pas connaître toutes vos situations à toi. Pas tous, d'accord ? Mais on voit quelque chose qui revient à toi ou quelque chose qui t'est offert avec cette carte du cadeau. Surtout que le cadeau est comme ça et pas comme ceci. Quand elle est comme ceci, c'est toi qui donne. Quand elle est comme ceci, c'est toi qui reçois. D'accord ? Donc on voit bien que tu reçois quelque chose, quelque chose que tu souhaitais. Ou peut-être quelque chose que tu n'attendais pas du tout avec la carte de l'étranger qu'on a vu tout à l'heure. Il y a plein de petits points comme ça qui ressortent. Et on voit l'officialisation avec la carte de la loi. Donc la carte de la loi, ça peut nous annoncer un CDI. Donc quelque chose de relativement concret, quelque chose de vrai. Et quelque chose qui va durer dans le temps avec la carte de l'hérédité. Donc attends-toi en ce mois d'octobre. En ce mois ou à ce mois d'octobre. Les béliers, à recevoir un présent, à recevoir quelque chose qui va être officiel. Quelque chose de vrai, quelque chose de concret. On n'est pas sur de l'officiel, on est sur de l'officiel avec cette carte de la loi. Et on a la carte de l'hérédité qui m'indique à dire que ça va durer dans le temps. Cette carte-ci aussi, je viens d'avoir un message avec cette carte de l'hérédité. C'est un mini-message, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais pour moi, il se pourrait qu'il y ait des passages de main. On va passer la main. Donc si tu as un parent ou quelqu'un de ta famille qui a une société, il se pourrait que tu en deviennes le patron. Voilà, le bénéficiaire en ce mois d'octobre. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui t'est donné, qui t'est offert. Et c'est toi qui va reprendre les rênes d'une société familiale. Voilà, c'est un petit message. Comme je dis, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais si tu es dans l'attente ou peut-être que tu ne l'attends pas du tout, ça va être une totale surprise. Mais il se pourrait que tu reprennes la société familiale. Voilà, en ce mois d'octobre. Petit bélier. C'est bien ça ! Voilà. Mais en tout cas, au niveau professionnel, attends-toi à recevoir quelque chose d'officiel. Quelque chose de beau. Et quelque chose qui va durer dans le temps. Ça ne sera pas quelque chose qui va durer sur deux mois, sur trois mois. On est vraiment sur quelque chose qui va durer dans le temps. Si tu le souhaites, tu as ton libre arbitre. Allez, on va regarder la ligne sentimentale. La grossesse, la cigogne, le déménagement, la fécondité. Ah, tu as les deux mêmes cartes que scorpion. C'est peut-être ton ascendant ou ton lunaire. Il y a les deux mêmes cartes. Fécondité. On est sur une grossesse. Attention si elle est voulue ou pas voulue. On est sur une grossesse. En tout cas, on a les choses qui bougent dans le domaine sentimental. Et on a l'union officielle. Poif, t'as tout là. T'as tout. Donc, ça peut nous parler de grossesse. Ça peut nous parler de demande en mariage. Ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre avec la carte de la fécondité. Mais une rencontre qui dure dans le temps. Avec cette carte-là, on est sur quelque chose d'officiel. On n'est pas sur un flirt comme j'ai l'habitude de dire. Ou sur une relation qui ne dure pas. Ou une relation instable. On est sur une relation là qui dure dans le temps. Donc, si tu viens de rencontrer quelqu'un. On voit qu'il y a des projets qui vont se mettre en place. Peut-être à partir de ce mois d'octobre. Vous savez que le temps, c'est un petit peu compliqué. En tout cas, on n'est pas sur quelque chose qui va arriver dans 6 ans non plus. D'accord ? Pour le domaine sentimental. On est sur un total love. Sur quelque chose de vraiment très beau. Très stable. Quelque chose de plutôt calme. On est sur des projets qui se mettent en place. Il peut y avoir des déménagements. Il peut y avoir des grossesses. Il peut y avoir des mariages. Des demandes en mariage. Si tu es célibataire, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre. En tout cas, la première carte du jeu, c'est la cigogne. La cigogne annonce des choses qui se mettent à bouger. Du côté positif. Avec les deux cartes qui suivent. D'accord ? On n'est pas sur de la négativité. Donc, au niveau sentimental. Attends-toi à ce que les choses bougent. Du côté positif pour toi en ce mois d'octobre. Il y a plein de projets qui vont se mettre en place. Et si actuellement tu es célibataire, il se pourrait que ça commence à changer à partir de ce mois-ci. Voilà. Franchement, la ligne sentimentale, elle est super belle. Vous allez mettre plein de projets en place. Et même si tu es célibataire, il se pourrait que les choses commencent à bouger du côté positif avec cette nouvelle rencontre, avec cette fécondité. Il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui naisse. Parce qu'en plus, on a la fécondité qui annonce la grossesse, donc quelque chose en gestation. Mais derrière, on a cette cigogne qui annonce que ces choses bougent. Donc, tu es peut-être semi-en-couple aussi. Tu vas peut-être rencontrer quelqu'un ou tu vas peut-être rencontrer quelqu'un et les choses vont commencer à bouger, à évoluer, à officialiser. Voilà pour ce domaine sentimental. Bon, mais il n'y a aucune ombre au tableau là. Pour le moment, ça roule. Allez, on va regarder le développement personnel. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour améliorer ta vie au quotidien ou pour t'aider à grandir, en fait. L'abondance, l'argent. Le boomerang. Et la carte du changement, le carte du changement, d'accord. Alors, petit bélier, il y a quelque chose à remanier peut-être au côté des finances, d'accord. C'est cette ligne-là qui est ressortie. Peut-être qu'il faudrait régler des dettes. Alors, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais je te l'ai dit. Il y a peut-être de l'argent qui est sorti, qui n'est pas sorti justement. Il faudrait peut-être régler. Il y aura peut-être des petites dettes à régler, d'accord. Ou peut-être que tu vas. Les bons comptes font les bons amis, dis-toi. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. En tout cas, il y a un changement côté financier. Donc, tu l'adaptes à ta situation. Côté développement personnel, il y a peut-être cette peur et cette crainte de ne pas recevoir l'abondance. Peut-être de ne pas recevoir ce changement, de ne pas pouvoir accueillir ce changement. Quoi qu'il en soit, vraiment, côté développement personnel, on a un retour à l'abondance. Donc, peut-être retrouver un petit peu cette positivité que tu as, petit bélier. Ouais, au moins, je te dis ça, tu vois, il y a la carte de l'émotionnel qui ressort, la carte de la fatalité qui ressort aussi. Ça peut nous parler, du coup, voilà, de retrouver un petit peu ces énergies positives, de retrouver cette positivité, cette joie de vivre que tu as. Peut-être que ces derniers temps, avec toutes les situations actuelles qui se passent, tu l'as perdu. C'est entièrement normal, je ne dis pas. Moi aussi, je lutte tous les jours entre le positif et le négatif. Je suis comme tout le monde. Mais là, pour ton développement personnel, il faudrait peut-être que tu retrouves cette petite joie de vivre, cette abondance, d'accord, que tu avais par le passé. Il y a un changement qui se met en place. Et il faut aussi que tu contribues à ce changement en pensant positif. Tu attires ce que tu penses, la loi d'attraction. Donc, on te demande de retrouver, par rapport à ton développement personnel, de repositiver un petit peu sur les choses de la vie. Voilà. Alors, il y a des choses où on peut positiver et d'autres non. Je le conçois, d'accord. Tu l'adaptes à ta situation. Je ne connais pas votre situation à tous. Mais en tout cas, pour cette ligne du développement personnel, ce qu'on te demande, c'est de retrouver un petit peu ta gaieté. Et d'essayer de ne pas trop te laisser submerger par ce mental et cette fatalité sur des choses peut-être où ça n'a pas lieu, dans le sens où il y a des choses qui sont fatales, il y a des choses qui nous mettent à terre et il faut du temps pour se relever. Mais il y a des choses, je dois l'avouer, où on y reste accroché pendant plusieurs jours sur cette négativité, alors qu'on peut facilement tourner la page. Voilà. Je vais essayer de te donner un exemple pour que tu comprennes ce que j'ai dans la tête quand même, pour que tu comprennes que je ne suis pas dans le jugement non plus, dans le sens où s'il y a un décès, je comprends très bien qu'il faut plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années pour s'en remettre. Ça, on est bien d'accord. Par exemple, pour moi, par rapport aux messages négatifs que l'on pourrait retrouver sur le net, ça, par exemple, ça n'a pas lieu. Voilà. On ne s'y accroche pas pendant trois jours, on s'énerve un bon coup et on passe à autre chose. Voilà. C'est ça que je veux vous dire dans le sens où essayez de retrouver un petit peu votre joie de vivre et ne pas vous accrocher à de la négativité où il n'y a pas lieu. Ça peut vous énerver sur le coup, mais ne pas s'accrocher dessus sur du long terme. Tournez la page et retrouvez sa gaieté. Voilà. Donc ça, c'est son petit défi pour ce mois d'octobre. Petit bélier. Passer outre les choses superficielles négatives pour ne pas te laisser submerger par cette fatalité, cette négativité et surtout ne pas laisser place au mental trop longtemps. Voilà. Allez, on finit par la ligne des finances. Donc on va regarder côté financier. On a le voyage. Donc on a du changement. On a la joie. La dernière. On a l'amitié. On a la sincérité. On a la fidélité. Donc au niveau des finances, petit bélier, j'ai l'impression que tu vas continuer ton bonhomme de chemin sur ce thème-là, d'accord ? Avec cette carte du voyage, tu vas continuer à avancer. On voit de la joie. Donc il se pourrait qu'il y ait des petites rentrées d'argent en ce mois d'octobre. On n'est pas non plus sur l'euro-million, d'accord ? Ça peut, ça peut. Mais moi, je pense que tu vas rester fidèle à toi-même au niveau des finances en ce mois d'octobre. C'est-à-dire que la ligne de conduite que tu as actuellement au niveau financier va se prolonger et va continuer au mois d'octobre. Après, on a la carte de la joie. Donc pour les personnes qui sont en difficulté au niveau des finances actuellement, il se pourrait que les choses se mettent un petit peu à bouger et qu'il y ait une évolution positive avec cette carte de la joie en ce mois d'octobre, d'accord ? Donc je pense pour les personnes notamment qui ont été impactées par ce Covid, donc que vous soyez employé ou que vous soyez patron, auto-entrepreneur ou entrepreneur, d'accord ? Ou en entreprise, c'est ça, c'est la même chose. D'accord ? Voilà. On voit quand même de la joie qui se met en place. Donc dans tous les cas, je pense que les choses vont quand même bouger et il se pourrait qu'il y ait des petites rentrées d'argent, ouais. Avec cette carte de la joie, il se pourrait qu'il y ait des petites rentrées d'argent. En tout cas, ça n'a rien à voir avec les finances, ça peut. Je ne sais pas pourquoi je dois vous faire passer ce petit message, mais les personnes qu'il y a autour de vous, ce sont des personnes fidèles et sincères et je pense que vous pouvez compter sur eux si vous avez quelques soucis financiers. Ça ressort dans les finances l'amitié, la fidélité, la sincérité. Donc je pense que vous avez des personnes qui sont soudées et des personnes qui sont prêtes à vous aider. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous fais passer ce message. Peut-être que vous hésitiez à demander, à aller parler de vos soucis financiers. Je ne sais pas pourquoi. Donc je vous le dis, ce sont des personnes sincères qu'il y a autour de vous. Il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de critique, il n'y aura pas de cancan. On ne parlera pas derrière votre dos. Vous pouvez, je pense, compter sur eux. C'est même sûr, vous pouvez compter sur ces personnes qui sont autour de vous. Voilà les béliers. Ben écoutez, franchement, ça a duré quoi ? 13 minutes. Ça n'a pas duré longtemps, vous êtes le troisième signe. Mais ça a été relativement rapide. On a de très belles cartes dans votre jeu. On a le cadeau, on a l'abondance, on a la fécondité, on a le contrat, on a le changement, on a la joie, on a l'officialisation. On a les choses qui bougent. Vous avez deux cartes de situation où ça bouge. Moi, je pense, les béliers, que vous allez continuer sur votre progression, vous allez continuer sur votre bonhomme de chemin. Le maître mot pour ce mois d'octobre, pour vous, ce n'est pas du tout la régression. C'est-à-dire que ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant, ce pour quoi vous avez travaillé dur jusqu'à maintenant, ne va pas se casser la figure. Vous allez continuer à vous élever, vous allez continuer à progresser. On voit vraiment un mois d'octobre très positif. Vous allez recevoir des choses où il y a de la nouveauté qui va se mettre en place aussi, parce qu'on a la carte de l'étranger qui était là, d'accord ? On a cette fécondité. Peut-être que vous avez des projets qui sont en train de grandir en vous actuellement. Peut-être qu'il va vous venir des idées en ce mois d'octobre. Et j'ai envie de vous dire, si il vous vient des idées, mettez-les à jour. Ça peut vous être bénéfique. Vous allez avoir un mois d'octobre plutôt pas mal. Vous allez continuer sur votre progression. Voilà. Donc, ce que vous êtes en train de mettre à jour ou ce que votre petit bébé que vous chérissez, ne vous inquiétez pas. Il ne se cassera pas la figure. Au contraire, vous allez continuer à vous élever. Voilà. Très beau mois d'octobre, les béliers. C'est vraiment pas mal pour vous. Allez. Je vous laisse poser votre question. On va passer à la question-réponse. Je vous laisse poser votre question. Si vous n'avez pas de question, vous pouvez tout simplement écouter le petit message qui va ressortir. Allez. Pour les béliers pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, je le fais à haute voix. Je le dis puis dans ma tête. Allez, toi. Remise en question. Tu cogités trop. Prends le temps de repenser cette situation au calme en te posant les bonnes questions. Ah, petit bélier. Dur, dur ça, hein ? De repenser la situation au calme. Et pourtant, c'est ce que tu devras faire par rapport à la question que tu as posée. Attends, j'essaye de te... Voilà. Comme ça, tu pourras le relire. Voilà. Donc, une remise en question. Donc là, pour prendre une décision ou pour repenser à ta situation, il va falloir vraiment que tu te poses au calme et que tu pèses le pour et le contre. Enfin, tu vas devoir cogiter 5 minutes, mais positivement. Du côté positif, comme j'ai l'habitude de dire. Voilà, les béliers. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous apporter des réponses. Moi, je vous souhaite un super beau mois d'octobre à tous. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501